Allô, moi c'est Sarah Champagne, je suis journaliste et je couvre des questions d'immigration. Il se passe plein de choses en ce moment sur ce sujet-là. Vous nous avez envoyé plein de questions et aujourd'hui je vais tenter d'y répondre. Le 20 août dernier, le premier ministre François Legault a annoncé un gel des embauches de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire pour Montréal. Une semaine plus tard, le 26 août, c'était au tour du premier ministre Justin Trudeau d'annoncer des resserrements de l'immigration temporaire à l'échelle du pays. Il y a eu énormément de réactions, énormément de questions, donc je vais vous en lire quelques-unes. Est-ce que les 597 000 immigrants temporaires au Canada sont tous des migrants qui viennent ici pour travailler? Quand on parle d'immigrants temporaires, il faut comprendre qu'on parle de demandeurs d'asile, étudiants étrangers et travailleurs temporaires. 597 000, en fait, ça c'est l'estimation du Statistique Canada au premier avril dernier pour le Québec. Et ça, c'est vraiment les gens qui sont sur le territoire. Donc, c'est pas le nombre de personnes qui sont arrivées dans la dernière année, c'est ceux qui sont ici à un moment donné. Là-dessus, il y en a 43 % qui sont venus principalement ou premièrement pour travailler. Donc, ils n'ont qu'un permis de travail. Ensuite de ça, ça se peut aussi que les demandeurs d'asile ont des permis de travail et les étudiants étrangers aussi ont le droit de travailler. Donc, on pourrait dire que parmi les presque 600 000 immigrants temporaires, la majorité peut travailler sur le territoire. OK, prochaine question. Expliquez la différence entre les travers saisonniers et les permis fermés qui s'installent pour longtemps et souvent qui amènent leur famille. OK, je vais essayer de démêler tout ça. Donc, oui, il y a effectivement des travers saisonniers, surtout en agriculture, qui sont là que pour une saison. Mais il y a aussi des gens qui portent le nom de temporaire, mais qui sont ici assez longtemps, qui peuvent être là sur des contrats de deux ans, trois ans, qui sont renouvelés de fois en fois et donc qui passent des longues parties de leur vie ici au Québec. Bon, pour ce qui est de la famille, ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'amener son conjoint ou ses enfants. Ceux qui ont un travail dit non qualifié ou qui ne nécessitent pas de formation particulière au Québec, ils n'ont pas le droit, en fait, de faire venir leur famille. Ils restent donc séparés pendant de longs moments. Prochaine question, ça, ça en est toute une. Est-ce que des secteurs dépendent de travailleurs immigrants? Avant, les travailleurs immigrants venaient surtout en agriculture. Imaginez, il y a un programme qui existe depuis 1966. Donc, il y en a aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup de secteurs. En santé, par exemple, le gouvernement va recruter des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des aides-soignants. En construction, on en voit de plus en plus. Il y en a aussi dans les entrepôts pour le... Je vais te chauffer des camions. Conduire des trocs. Je pourrais passer toute la journée à énumérer des métiers parce qu'il y a au Québec près de 20 000 entreprises qui ont demandé à embaucher des travailleurs étrangers temporaires l'an dernier. Prochaine question, je ne comprends pas pourquoi c'est besoin de tous ces travailleurs quand il y a autant de personnes sans travail ou sur l'aide sociale. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas nécessairement des profils qui correspondent. Je vais tout de suite donner un exemple pour l'illustrer. Il y a un poste de cuisinier dans un hôtel à Montréal qui est vacant, qui ne trouve personne depuis six mois, huit mois. Pendant ce temps-là, il y a peut-être quelqu'un qui a été mis à pied en Abitibi ou en Beauce parce qu'il n'y a plus de commandes dans son usine. Cette personne-là déjà n'a pas nécessairement les compétences ou les qualifications pour occuper le poste et il ne se trouve pas nécessairement non plus dans la même région géographique. Donc, c'est pour ça que les besoins ne correspondent pas toujours exactement. Après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le programme des travailleurs étrangers temporaires, pour la plupart des emplois, il faut d'abord afficher le poste pour recruter localement et montrer qu'on a fait des efforts pour recruter localement avant de pouvoir embaucher à l'étranger. OK. Maintenant, des questions en rafale sur les resserrements des deux gouvernements de l'immigration temporaire. Pourquoi le frein de l'immigration à Montréal spécifiquement? Donc, effectivement, les travailleurs temporaires qui sont visés par le gel des embauches pour les bas salaires sont à Montréal. Le premier ministre, François Legault, a justifié cette décision-là avec le taux de chômage plus élevé à Montréal qu'ailleurs au Québec et aussi pour la protection de la langue française. Le chômage, c'est aussi le critère que le fédéral a retenu pour établir son propre moratoire d'embauche à l'échelle du pays. Le critère, c'est que tu sois en ville et avec un taux de chômage de plus de 6 %, donc Montréal se qualifie aussi, mais il y aurait les Laval qui seraient incluses également. Au fond, ce que le fédéral a annoncé, c'est vraiment un retour aux règles d'il y a deux à trois ans. Après la pandémie, l'économie avait besoin de se relever et besoin de main-d'oeuvre aussi, et donc il y avait eu plusieurs assouplissements, et là, on retourne en arrière. Si les secteurs de la santé, construction, agriculture sont exemptés, dans le fond, c'est surtout les restos et les usines qui sont visés, non? En effet, c'est les mêmes secteurs qui sont exemptés par le fédéral que le provincial. Donc oui, beaucoup des restos, des usines, mais aussi des hôtels ou des postes comme tous ceux que j'ai mentionnés juste avant. Et cela concerne aussi les visiteurs qui sont en attente de visa. Pas du tout, c'est une autre catégorie complètement. Ce qu'on appelle les visas visiteurs ou touristes, les gens n'ont pas le droit de travailler ni d'étudier, et ils ne sont pas comptés dans tout ce qu'on appelle l'immigration temporaire. Les travailleurs temporaires à bas salaire font 27,47 $ de l'heure. C'est 1096 bruts chaque semaine, 52 600 $ en un an. C'est un bas salaire avec deux points d'interrogation. En fait, ce n'est pas un jugement de « est-ce que tu gagnes bien ta vie ou tu gagnes mal ta vie? » C'est le revenu médian. Donc au Québec, ce que ça veut dire, c'est que la moitié des gens gagnent plus de 27,47 $ de l'heure, et la moitié gagne moins. C'est tout. L'immigration temporaire, je pense qu'on n'a vraiment pas fini d'en entendre parler. Donc si vous avez d'autres questions, des doutes, des choses que vous n'avez pas comprises, écrivez-nous en commentaire. Je vais tenter d'y répondre. Puis si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Salut!